coucou alors pourquoi je vous dirais au coucou parce que vous allez avoir une vidéo je sais pas comment vous expliquer ça en fait je vous ai fait une vidéo que j'ai mis en ligne pour l'installer en privé parce que je me suis aperçu d'une erreur que j'avais fait dedans donc avant que vous commenciez à la voir je préfère vous donner les indications les bonnes voilà comme vous allez le voir donc sur cette vidéo prochaine qui va arriver en deuxième au lieu de premier bref et qui est nommé la roue de noël première partie matérielle et je sais plus quoi en fait dedans je vous fais voir comment on fait cette roue et je vous dis à un moment donné je vous ai dit il faut évider tout le rond central ça veut dire l'évider ça veut dire enlever tout ça non 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 surtout pas en fait il faut juste retracé parce que ce le premier rond là qui ici là il est à cinq centimètres de diamètre d'accord et en fait en revenant au milieu on va en tracer un qui va faire trois centimètre de diamètre alors cinq centimètres de diamètre c'est deux et demi de rayon et trois centimètres de diamètre c'est un et demi de rayon d'accord c'est à dire que vous ouvrez votre compas de un et demi voilà deux zéro à un et demi et pour le grand deux zéro à deux et demi voilà ok et par contre on va laisser ce rond là et on viendra enlever celui là du milieu voilà ok donc si vous n'avez pas trop compris en fait moi je vous ai fait faire ce rond là sur la première vidéo que vous allez voir ok je recommence vous avez vu ce rond là et je vous donne les trucs pour tout éviter alors je vous dis il faut éviter la 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 j'ai commencé d'accord et dedans je vous ai dit il faut éviter tout le rond mais non en fait il faut retracer du centre un rond de trois centimètres de diamètre et celui là oui on va venir les vider d'accord et il nous restera celui là ok voilà je vous fais voir alors pour éviter les parties là surtout prenez votre temps parce que ça c'est voilà on va venir éviter le milieu seulement d'accord voilà allez-y avec la pointe du cutter tout doucement vous tournez tout doucement vous faites votre marquage comme ça prenez votre temps surtout prenez votre temps parce qu'autrement vous allez faire des bêtises voilà vous voyez pour y aller vraiment un tranquillement pour être sûr de bien reformer le rond alors s'il est pas bien bien rond non plus on va pas non plus se prendre la tête pour un millimètre ou pour une encoche mal faite voilà oui et puis c'est derrière ça pas marqué on recommence c'est pas grave là étant donné que c'est déjà marqué on y va un peu plus franco on appuie bien on y va doucement quand même et s'il faut on passe plusieurs fois voilà on regarde derrière oui ça commence un peu à marquer on continue et ouais parce que je me disais c'est bizarre on va se retrouver sans rien les rayons là de la roue ils vont tenir comment et en fait j'avais oublié ça et donc voilà ça ça va nous servir à mettre les chieux c'est à dire la barre transversale qui va venir nous aider pour faire tourner la roue voilà on y va doucement tranquillement et voilà il se détache tout seul mais ce rond là que je vous ai fait faire au début il faut le laisser voyez pour faire voilà donc je vous laisse finir moi je vais continuer à enlever mes petites parts de fromage alors pareil petit conseil si vous voulez si vous voulez si vous le faites commencez toujours par couper ou en tout cas entailler vous voyez les rayons là tout doucement tranquillement allez-y tranquillement voilà jusqu'à temps que ça transperse de l'autre côté vous voyez voilà je suis là il est là aussi vous voyez avec la caméra on ne voit pas bien voilà et puis après pour les autres tout doucement alors moi j'ai commencé à faire celui là oui l'arrondi là qui est là ben c'est pareil je vais y aller tout doucement avec la pointe juste avec la pointe je cherche pas à découper pour l'instant juste je fais mon marquage avec ma pointe de façon à casser mon carton voilà et en respectant bien les traits de crayon arrondi parce que sinon ça va pas faire beau et toutes les parties et vidées on va les faire comme ça voilà maintenant on peut suivre tranquillement et oui comment ça se forme un petit peu je sais pas si vous allez le voir voilà et on va faire pareil ici tout doucement sans se précipiter on prend le temps voilà et on y va ça sert à rien de se précipiter parce que sinon on va faire des bêtises et c'est pas le but voilà le but étant alors si on n'arrive pas d'un côté on refait de l'autre voilà vous voyez hop ça transperce tout doucement on va venir ajuster doucement doucement voilà pareil voilà vous voyez et puis petit à petit ça va se former et puis et puis et puis et puis et puis ça va se faire là maintenant que c'est bien formé je peux appuyer un petit peu plus d'un côté et d'un autre de toute façon quand ça a transpercé vous allez vous allez sentir votre tapis de coupe en dessous voilà je refais un petit tour par là un petit tour là un petit tour là voilà pour dire que j'ai rien loupé et doucement je reprends ma découpe arrondie voyez une fois que c'est fait petit peu par petit peu après vous n'avez plus qu'à suivre vous revenez plusieurs fois voilà voilà et là alors si vous voyez que ça force trop bah vous revenez dessus là c'est rien voilà hop et hop voilà ok et ça va vous donner ça alors ça se peut que comme moi vous ayez des petits bouts de carton des petits fils des petits trucs vous voyez qui viennent comme ça vous embêtez alors une fois que vous aurez fini ça vous allez prendre un papier de toile émerie moi je l'ai fait tout le tour là quand j'ai découpé au ciseaux et tout doucement on va venir ou même si vous avez une longue une une longue à lime n'importe quoi une lime à ongles voilà vous venez vous la passez tranquillement ça va adoucir ça va arranger votre travail il va être un peu plus net et voilà mais ça on le fait en dernier quand on a tout là je me fais là pour vous faire voir mais en fait voilà si vous avez une lime à ongles c'est encore mieux voilà et au moins vous avez plus de ça ne râpe plus comme sur les autres vous voyez donc voilà c'est ce que je voulais vous dire et je suis désolé pour pour l'inconvénient là mais je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas tout à l'heure voilà allez je continue ça je fais la deuxième alors pour la deuxième vous prenez pas la tête comme sur la première vous prenez celle là qui est déjà fait vous l'appliquez sur votre plaque et vous vous en servez de gabarit vous retracez au crayon ce qu'il y a à retracer vous évitez de la même façon et vous aurez votre deuxième roue voilà pas la peine de reprendre les mesures les trucs et les machins ok allez je vous fais des bisous désolé pour tout ça mais il fallait que je le précise avant qu'on fasse des bêtises voilà allez je prépare mes roues et on se retrouve pour le reste et à la suite de cette vidéo là je vous mets l'autre que j'ai tourné tout à l'heure voilà donc celle là sera la première et l'autre sera la deuxième voilà ok allez je vous fais des bisous en espérant que vous ayez tout compris mais je vous ai dit hein dans la deuxième je vous dis c'est ça va être quelque chose hein c'est trop ça va être vraiment 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 quelque chose moi je vous dis on va s'amuser allez je vous embrasse bye bye à la prochaine bisous salut les amis à bientôt les artistes ciao ciao ciao